La moitié de la population mondiale sera affectée par des allergies, toutes formes confondues d'ici 2050, estimation de l'OMS. Une réaction allergique peut aller d'un simple écoulement nasal au choc anaphylactique. Nous axons aujourd'hui principalement sur les allergies respiratoires. Plusieurs symptômes traduisent cette situation, la gêne respiratoire reste la principale. On parle alors de rhinite lorsqu'il s'agit d'une inflammation de la muqueuse nasale, conjonctivite quand c'est l'œil, asthme dans le cas des voies respiratoires. La consultation chez l'allergologue permet de déterminer, bien sûr, la source de l'allergie, pollen acarien, aussi moisissure, poils d'animaux et bien d'autres. Nous allons nous rejoindre aujourd'hui sur la possibilité des allergies respiratoires. Il y a des aérades d'aujourd'hui des allergies respiratoires, et il y a des allergies respiratoires, c'est la cause des allergies respiratoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et nous recevons aujourd'hui le professeur Habib Douagui, président de la Société Algérie d'Allergologie et d'Immunologie Clinique, service pneumo-allergologiste et achute Nimsus. Professeur Douagui, se parlez-vous ? Se parlez-vous, mon cher ami, comment ça va ? Alhamdoulilah, toujours plaisir de vous recevoir. Alors, c'est quoi finalement une allergie respiratoire, professeur ? Le mot allergie, il date de 1907, et c'est un pédiatre autrichien, Clément Van Pirquet, qui a mis en place ce mot qui est d'origine grecque, et qui veut dire réagir différemment. Un malade allergique, c'est quelqu'un qui va réagir différemment à une substance qu'il va inhaler, respirer, à une substance qu'il va ingérer, ou simplement une substance qu'on lui injecte. Donc c'est une réaction qui est une réaction autre. C'est un malade qui réagit de façon différente. Il va avoir des problèmes immunologiques complexes qu'on va simplifier. Il va fabriquer des médiateurs qu'on appelle l'histamine, essentiellement l'histamine. Et c'est cette histamine qui est un médiateur, qui est présent dans des cellules, des mastocytes et des polynucléaires, mais qui va permettre cette symptomatologie respiratoire du nez et des poumons, puisqu'on parle des allergies respiratoires, du nez et du poumon. Alors quelque chose qui est important, les cellules du nez sont les mêmes que les cellules bronchiques. C'est pour ça qu'on a une réaction à la fois du nez et des bronches. C'est la même histologie du nez et des bronches. On a les mêmes cellules au niveau du nez qu'au niveau des bronches. Et donc ce malade-là, quand il va, je vous donne un exemple, il va respirer un pollen, eh bien l'organisme va fabriquer des médiateurs. Et ce médiateur-là, c'est l'histamine. Et l'histamine va entraîner un certain nombre de problèmes, d'obstruction du nez, d'inflammation. Et c'est ça qui explique de façon globale ce qu'est une allergie. Donc c'est quelqu'un qui réagit différemment. C'est quoi les symptômes ? Il y a deux types. Il y a d'abord l'aryllite allergique. L'aryllite allergique, les cellules à la mer, surtout au printemps. Il va avoir les yeux qui le démangent, qui rougissent. Il y a des faux ici, il y a des faux, congésion nasale, obstruction, éternement. Et ça, ça fait l'aryllite. Il y a des robots, l'asme bronchique, il y a des sifflements au niveau des bronches, surtout la nuit. C'est ça qui est une caractéristique très importante. Et donc c'est là tout, il y a des sifflements, où il y a des sifflements. Il y a des rouges à l'arad, dans ce qui concerne l'asme. Les sites de l'aryllite allergique, je vous ai évoqués tout à l'heure. Alors, le nez qui coule, c'est un peu le principal symptôme. Comment faire la différence avec le simple rhume ? Très bonne question. Alors, dans ce qui concerne le monde, l'interrogatoire est très important. Alors, d'abord, on va chercher ce qu'on appelle un intérêt allergique. Est-ce que dans la famille, il y a dans la famille quelqu'un qui a une allergie ? Une allergie respiratoire ou une autre allergie ? C'est un élément très important. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de fièvre. Puis, mais, grâce à l'aryllite allergique, il y a des rouges, il n'y a jamais de fièvre. Tandis que dans le rhume, il y a la fièvre, il y a la fatigue. Il y a rarement la fatigue. Puis, mais, grâce à l'aryllite allergique, il y a des rouges, l'aryllite allergique. Par contre, dans le rhume, il y a cette fatigue, il y a cette fièvre. C'est la même conjection d'azale. Il y a le découcule, c'est le même signe. Mais, l'interrogatoire est fondamental, parce qu'en général, l'allergie, c'est toute l'année. Le rhume, c'est essentiellement entre, c'est le mois de septembre jusqu'au mois de janvier. C'est là où il y a le plus grand pourcentage de rhume. Mais, l'allergie, c'est toute l'année. Et, en particulier dans l'aryllite allergique, c'est entre le mois, on va dire, de février jusqu'au mois de juin, juillet. Mais, on peut avoir, bien naturellement, des rhinites allergiques toute l'année. Alors, on comprend bien que c'est le système immunitaire qui est déréglé, que l'organisme devient, on va dire, moins résistant, moins tolérant face à des substances qu'on appelle allergènes. Allergènes, c'est quoi un allergène, professeur ? Un allergène, c'est une substance qui va rentrer dans l'organisme. Vous parlez, par exemple, vous prenez du lait. Vous n'êtes pas allergique au lait. Ça se passe très bien. Il y a des enfants, à la naissance, qui ont des allergies aux protéines du lait de vache. On va leur donner, on arrête la prise en charge, l'allaitement de la maman. Et on donne, donc, une substitution, un lait de substitution, qui est le lait de vache. Vous avez des enfants qui, quand ils boivent, pour la première fois, du lait de vache, ils vont faire une allergie, un eczéma, une crise d'asthme, etc., etc. Donc, la différence, un allergène, c'est qu'une substance qu'un individu génétiquement prédisposé ne supporte pas. C'est cette réaction autre que je vous ai définie tout à l'heure. Le malade va réagir différemment de quelqu'un de normal. Il va fabriquer des anticorps. Et donc, les allergènes sont multiples. Vous pouvez avoir des allergènes, t'as l'aigle, le bec-là, la fraise, le chocolat, les... Différents aliments, Yannick. Les poissons, voilà. Vous pouvez être allergique à tout. Les crustacés, c'est assez répandu. Les crustacés, c'est très fréquent. C'est très fréquent. L'alarchide, qui est un allergène très puissant également. Vous pouvez avoir aussi des allergènes médicamenteux. Vous prenez une aspirine, par exemple. Vous prenez un médicament, un antibiotique, pour être allergique à ce médicament. Vous avez des allergènes respirées. Et les allergènes respirées, ce sont essentiellement les pollens et les acariens. Les pollens, les acariens. Et ça, c'est des allergènes qui sont respirées. Vous avez des allergènes injectées. Par exemple, on vous injecte une injection de pénicilline. Vous pouvez faire une allergie grave, qu'on appelle le choc anaphylactique. Donc, il y a plusieurs types d'allergènes, de l'environnement en général, mais qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être médicamenteux, mais qui peuvent être aussi professionnels. C'est pour ça que l'interrogatoire, je vous ai insisté au début sur l'interrogatoire, l'interrogatoire est important à la recherche d'un terrain allergique. Est-ce que vous avez... C'est très important. Ou là, est-ce que... Quelle est votre profession ? Et il y a des allergies professionnelles. Il y a des malades qui travaillent aux isosanates. C'est un produit très toxique. Ils peuvent développer. Et donc, il y a des allergènes professionnelles. Les malades qui travaillent, par exemple, dans les usines d'antibiotiques de MEDEA, peuvent développer... Biles la amel, il y a une, l'environnement du travail. Environnement du travail, absolument. Très bien. Vous avez parlé des périodes d'années. On a tendance à dire que la plupart des allergies respiratoires, c'est une idée reçue ou pas, professeur ? Non, c'est le... C'est bien une première. C'est bien une première. C'est la première. C'est la première. C'est la première. C'est la première, c'est les Zachariens. Les Zachariens, c'est toute l'année. Mais ça, il se développe essentiellement entre septembre et le mois de janvier. Mais ils sont présents toute l'année. Et ce sont les pollens. Et donc, 70% des allergies sont dues aux Zachariens. 30% des allergies sont dues aux pollens. 20% pour les pollens. Et 10% les autres. Médicaments, etc. Mais l'allergie la plus fréquente, c'est l'allergie aux Zachariens. Ce sont des... Ce sont des bêtes, des parasites qui vivent chez nous, dans les bâtelats, qui vivent dans nos chambres. Qui sont partout. Qui sont partout. Très bien. Et avec le dérèglement climatique, professeur Douagui, on voit des saisons qui ne se suivent plus vraiment comme jadis, j'ai envie de dire. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui propice à une présence de pollen et d'Acarien à longueur d'année ? Donc, les gens ne sont pas dans les années. Le dérèglement climatique intervient dans les changements des époques de développement des pollens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de saison, nous sommes le 24 ou le 25 octobre, nous pouvons considérer que nous sommes toujours en été. Avec hier, il faisait 33 degrés. et donc, la floraison est plus précoce pour les plantes, pour les arbres. Et c'est ce dérèglement qui permet le changement climatique et le changement des périodes de pollinisation. Il y a certaines périodes où le pollen est plus précoce, mais on reste toujours dans deux étapes. C'est mars, juin, ce sont les pollens. Toute l'année, ce sont les acariens. J'insiste là-dessus. Ce sont les deux plus importants allergènes. Ce sont les acariens et les pollens. Et ensuite, les autres allergènes. Très bien. Alors, pour ces allergènes inspiratoires, les spécialistes estiment que finalement le mode de vie est aussi à incriminer dans l'histoire. Quel est votre commentaire, professeur ? Vous avez tout à fait raison. Depuis 30 ans, 40 ans, il y a eu un doublement, voire un triplement des allergènes, des allergies de manière générale. La première explication, c'est le confinement. C'est-à-dire qu'on a changé nos habitudes de vie et donc que nos appartements sont fermés, sont climatisés et sont moins aérés. Alors, il y a eu une enquête extrêmement intéressante, sans être dans la science pure, il y a eu une enquête très intéressante qui a été faite par un de nos maîtres oranais qui a fait l'évolution de l'épidémiologie de l'asthme et de l'arénite allergique dans le sud et dans le nord. Mais surtout, il a comparé les modifications de l'augmentation de l'arénite et de l'asthme dans les régions du sud. Et là où ça a été extrêmement important, c'est les habitudes du sud qui ont changé, notamment qui étaient des populations nomades qui se sont sédentarisées et là, on a vu une augmentation en l'espace de 20 ans du doublement de l'asthme et de l'arénite dans les régions du sud. Ça, c'est le premier point. Donc, changement d'habitude, d'habitation confinée, fermée, climatisée. Deuxième moment, c'est le changement alimentaire. Aujourd'hui, le changement alimentaire, vous savez que les aliments bio, on les recherche en ce moment. Savez-vous, vous le savez certainement, quand on a une belle pomme golden qui vient de Khashla, alors Khashla était une belle ville qui fabrique beaucoup de, qui produit beaucoup de belles pommes qui sont exportées d'ailleurs. La pomme, quand vous la voyez, elle a été traitée 20 fois. Elle a reçu 20 fois des produits pour des désherbants, des fanchicides, elle a été traitée 20 fois. Et naturellement, ces produits restent dans les aliments. Donc, les habitudes alimentaires ont été modifiées par les méthodes modernes de l'agriculture. Troisième élément, on mange de plus en plus, je dirais, avec des aliments qui sont déjà préparés, avec conservateurs, colorants, pré-cuits, pré-cuits, colorants, etc. Ce sont toutes ces modifications qui ont entraîné une augmentation et un doublement. Et enfin, la pollution atmosphérique, la pollution tout court qui vient aggraver. Vous savez que les deux mécanismes, on n'en a pas parlé, mais les deux mécanismes, les mécanismes, c'est l'alteam, l'enf, ou l'alteam, ou l'alteam, ou l'alteam, c'est l'obstruction et l'inflammation. Dans les deux maladies, que ce soit l'alteam allergique ou l'alteam, il y a une obstruction, le nez, il y a une bouchée, qui va être à l'alteam, le bord de la rubro, l'ensemble du chique. Et on sait aujourd'hui que la pollution atmosphérique, l'ozone, les oxydes de carbone, l'oxydes d'azote, ils athlent à l'alteam et donc ça aggrave la maladie. Et enfin, et enfin, l'automagisme, tétrine, qui est àthlent à l'alteam de la cassamette la huaïa, bousmina, 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 mais il est àthlent à l'alteam et à l'alteam. Alors, encore deux éléments avant de passer aux questions du grand public, le diagnostic et les traitements. Pour le diagnostic, d'abord. Le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Il y a une interrogatoire qui est facile. Le diagnostic est facile pour la rhinite allergique. Pour la maladie asthmatique, je me disais il y a des soufferts qui n'est pas maladeur surtout en lunge et c'est ce que ces patients sont les patients qui connaissent et le mériture du Père mériture je cause des patients très importants dans la maladie pour la maladie et en particulier puisqu'on leтерien est une petite question qui est du pays parce qu'il est important j'ai beaucoup le fait du tort du foie du foie avec le foie du foie du foie du faix de l'interdiction puis quand il y a un professeur il y a un professeur des sites le foie de ma vie une professeur une professeur Mais que le foie du foie le foie, une professeur des effetsuie, desłę blending Le diagnostic de certitude est fait par des tests allergologiques. L'allergologue, le pneumologue spécialiste à l'allergologie, le pédiatre spécialiste à l'allergologie, l'ORL qui peut avoir une spécialisation d'allergologie, il va faire des tests allergologiques. On peut avoir à ce moment-là le diagnostic. En général, les diagnostics les plus fréquents, c'est une allergie à la diète, les acariens ou les pollens ou rarement des allergies alimentaires. On peut faire aussi le diagnostic d'allergies alimentaires. Et pour ce qui est des traitements, l'ailage ? L'ailage, c'est des corticoïdes dans le nez et des antistaminiques. Donc, des traitements contre l'histamine. C'est l'histamine qui va entraîner ces problèmes-là. Ce sont les bronchodilatateurs type ventoline et des corticoïdes au niveau des bronches. Et ce sont les traitements qui sont donnés par les médecins généralistes ou les médecins spécialistes. D'accord. Alors, le public, je vous les pose rapidement. Professeur, une allergie respiratoire mal diagnostiquée ou mal soignée, peut-elle évoluer en asthme ? Très bonne question sur laquelle je dois dire quelque chose d'extrairement important. Dans l'interrogatoire, c'est une très très bonne question. Dans l'interrogatoire, il ne faut pas s'arrêter au diagnostic de rhinite allergique. Dans plus de 50%, il y a une association entre rhinite allergique et asthme. C'est-à-dire, quand un malade vient vous voir et qu'il vous dit j'ai une rhinite allergique, le médecin doit obligatoirement poser la question est-ce que vous avez des crises d'asthme ou est-ce que vous êtes asthmatique ? D'accord. Allège. Parce qu'une rhinite, la question est très pertinente. Une rhinite mal soignée peut évoluer vers l'asthme, surtout chez l'enfant. Donc, quand on a une rhinite allergique, il est impératif de poser la question de savoir s'il y a un asthme associé. Et s'il n'y a pas d'asthme associé, il faut absolument surveiller et traiter la rhinite allergique de telle manière à ce que, s'il y a un asthme, on le diagnostique de façon préconce. Très bien. Même question pour une évolution vers une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Rien à voir avec l'allergie. Il y a un asthmatique qui a fumé pendant 40 ans, parfois, quand le malade vient chez vous, c'est difficile de faire la part entre ce qui est asthme et ce qui est bronchite chronique obstructive. Mais, c'est l'arrêt du tabac. Pour un malade asthmatique ou pour un malade qui a une bronchite chronique obstructive, le rôle du médecin, c'est l'arrêt du tabac. Une toux sèche présente constamment est-elle un signe d'une allergie respiratoire ? Tout à fait. La toux nocturne, surtout dans l'île, on dit que c'est une équivalence de l'asthme. C'est une toux chronique, surtout dans l'île. Pour nous, c'est un début d'asthme. Donc, il faut aller voir le médecin généraliste qui doit faire un test d'une exploration fonctionnelle respiratoire chez le spécialiste. Mais, une toux nocturne, attention, c'est peut-être un asthme. Très bien. Le tabagisme, la question se pose, mais vous l'avez dit, elle favorise pleinement. Le tabagisme, surtout pour les parents. Je parle aux parents. Tolérance zéro chez vous si vous avez un enfant asthmatique. Je dis bien, tolérance zéro. Personne ne fume chez vous quand vous avez un enfant asthmatique. Très bien. Que veut-on dire par l'expression « prendre un bon bol d'air » ? C'est sortir de l'environnement pollué vers un environnement non pollué. Alors, je vous recommande la Kabylie, que j'adore. C'est une petite Suisse. Il y a d'autres, à Rechland notamment, et d'autres pays. On a beaucoup de pays qui ressemblent à la Suisse. Mais un bon bol d'air, c'est aller s'éloigner de toutes formes d'environnement. Notamment les acariens. Et vous savez, vous le savez certainement, que les acariens, au-delà de 1800 mètres, disparaissent. D'accord. Donc, prendre un bol d'air. Absolument. Prendre un bol d'air, c'est éviter 70% des allergiques dû aux acariens. Très bien. Merci beaucoup, Professeur Douagie. Merci. Vous êtes le Président de la Société Algérienne d'Alergologie et Diminologie Clinique, Service Pneumologie. C'est un plaisir. Je suis le Président de la Société Algérie de maisons. C'est moi qui m'amm fluorescent et à très bientôt. J'ai assez Eugene SoeSON. C'est un NASить ai que Professeur. C'était un sonna dei challenge de l'Université Alg嗄. Il nous en fressait dans un sonda j'assрав� paradise. Salam. Szé nossos ails. C'est vrai qu' characteristics au point You are la lyc policstoneossen, à la k influence du Tor Growers. Hy flows à Amale. Sous-titrage Société Radio-Canada